Julien Aubert, député à Les Républicains du Vaucluse, merci d'être avec nous en direct dans le Grand Soir. Vous dites, en vous présentant, notamment face à Christian Jacob, que vous jouez le match David contre Goliath. Mais franchement, est-ce que votre parti a vraiment besoin de ça ? En quoi votre candidature est indispensable ? Qu'est-ce que vous apportez de plus que Christian Jacob ou que Guillaume L'Arrivée ne peuvent pas apporter ? Je rejoins Bernard Debré dans l'analyse. Je suis toujours très étonné quand les gens vous expliquent que parce qu'il y a plusieurs candidats à une élection, on serait au bord de la guerre des nerfs. C'est très normal que dans un parti qui s'appelle Les Républicains, on exerce la démocratie. Après, moi j'ai une ligne qui est différente de celle de Guillaume L'Arrivée par exemple. Je plaide pour un retour à notre ADN gaulliste. Je plaide pour une doctrine économique qui soit peut-être moins néolibérale avec un état stratège. Je plaide également pour qu'on débattre véritablement des sujets qui nous clivent. Je pense notamment à l'Europe. Je pense notamment à la manière dont on appréhende la décentralisation. Et puis je plaide enfin pour qu'on s'empare de pas mal de sujets qu'on a désertés ces derniers temps, qu'il s'agisse de la dépendance, qu'il s'agisse de l'écologie sur laquelle je travaille. Après, j'ai une différence de méthode avec Christian Jacob. C'est que Christian Jacob considère que dans l'état où est le parti, il vaut mieux d'abord s'unir et ensuite on déterminera la ligne. Et moi, je pense que c'est la ligne qui permettra de clarifier, je dirais, la position de chacun. Mais quel espace politique vous reste-t-il, vous qui êtes un peu coincé, si je puis dire, entre le RN et La République En Marche ? 80%, puisque vous avez un électeur sur dix qui vote Emmanuel Macron, un électeur sur dix qui vote Marine Le Pen. Il nous reste environ 80% d'espace politique. C'est une vision assez optimiste pour un parti qui a réalisé 8%. Non, c'est une vision mathématique. Je vais vous dire, la politique, c'est pas de l'arithmétique, la politique, c'est de la dynamique. Lorsqu'Emmanuel Macron s'est lancé pour son élection, il n'avait pas d'espace et pourtant il a renversé la vapeur. Il ne faut pas regarder, si vous voulez, l'état de l'opinion aujourd'hui. C'est vrai que vous avez beaucoup de Français de droite qui ont été déçus par nos guerres indestines, par notre absence de courage et d'audace, qui considèrent que l'étiquette des Républicains est endommagée. Mais en même temps, il y a des millions de Français qui attendent autre chose que le macronisme ou le lupénisme comme voie d'avenir. Et je crois véritablement que notre ADN politique, le gaullisme notamment, en particulier, mais aussi des valeurs qu'on peut renouveler, adapter au goût du jour, peuvent fournir quelque chose de tout à fait convenable pour une grande partie de la population. Merci, Julien Aubert, d'avoir réagi dans le grand score sur LCI. Merci à Marine Truchot pour la réalisation du texte. Allez-y. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Oui, tout à l'heure, sur votre antenne, M. Veil a expliqué que j'étais la droite identitaire. Et il faudrait que les gens se renseignent. La droite identitaire, ça n'est certainement pas moi. Lorsqu'on défend ADP, ou lorsqu'on est contre la privatisation d'aéroports de Paris, ou qu'on défend un état stratège, on n'est pas la droite identitaire. Il faudrait éviter de caricaturer les choses. Merci. 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 Merci.